Salut ! Alors dans la dernière vidéo on a vu comment reporter une distance dans la perspective. On a vu un exemple sur une route bordée d'arbres à même distance. Maintenant ce qu'on va regarder ça va être comment créer un cube parfait. C'est à dire là jusqu'ici les cubes qu'on a dessinés dans la perspective c'était à vue de nez à peu près c'était des cubes mais on n'était pas sûr sûr de notre truc. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment reporter la mesure pour avoir un cube parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par dessiner mon cube dans ma perspective à deux points de fuite. Donc pour tout ce qui va être les perspectives à deux points de fuite je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur les sujets. Donc que ce soit pour défiler tes points de fuite que ce soit pour comment dessiner tes en perspective à deux points de fuite. J'ai deux vidéos qui vont t'aider là dessus. Donc on commence. Voilà j'ai défini ma première hauteur. Donc une fois que je suis là, donc si t'as la première vidéo tu sais comment ça marche. Je vais arriver, je vais prendre mes lignes de fuite ici. Et je vais tirer mes diagonales, enfin mes diagonales, mes arrêtes plutôt. Voilà. Une fois que j'en suis ici, habituellement ce qu'on fait c'est qu'on se dit ouais là ici si je prends, si je mets une arrête ici ça va ressembler à un cube. Là on va pas partir là dessus. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer une ligne perpendiculaire à la ligne de fuite à partir du premier point de fuite vers le bas. Et on va faire la même chose pour le deuxième point de fuite. On va essayer d'être bien perpendiculaire. Donc n'hésite pas à prendre une équerre. Pour être sûr d'être bien perpendiculaire. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va reporter la distance du point de fuite à l'observateur sur la ligne qu'on vient de tracer. Donc t'as plusieurs façons de faire. Soit tu mesures. Donc là, j'ai de la chance ça fait pile point 9 cm. Soit sinon tu le fais avec un compas. Tu peux reporter facilement une distance avec un compas. Donc là j'ai dit pile point 9. Donc ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah là tu vois c'est déjà moins rigolo. Je suis à 6,7 cm. C'est bien ça non ? Je vais vérifier un coup. C'est ça. Voilà. Donc là j'ai reporté mes deux points. Maintenant, une fois que j'ai ça. Comment ça va se passer ? Et bien tout simplement, je vais partir de mon arête là-haut. Je vais partir vers le point que j'ai retrouvé sur ma ligne qui redescend du point de fuite. Et je vais tracer une ligne là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est que là où ma ligne coupe, ma ligne qui va vers le point de fuite, ça va être en fait égal à cette distance ici. Dans la perspective, toujours. Et une fois que j'aurai tracé du coup tout ça, c'est d'être bien droit. Un truc propre quand même. Une fois que j'ai tracé ces traits, là en rouge, j'ai créé un cube parfait dans la perspective. C'est-à-dire que ici, je vais avoir cette distance-là, qui va être égale à cette distance-là, qui va être égale à celle-là, qui va être égale à A, qui va être égale ici, qui va être égale là, et qui va être égale à celle-ci aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao !